Bonjour, voici une nouvelle vidéo sur la vie quotidienne des mathématiques. Aujourd'hui, je me trouve dehors, à côté de l'arrêt de bus, Côte de Valorge, qui se trouve sur la ligne Linas-Brettini. Voici ma situation. J'habite à 5 minutes à pied de cet arrêt de bus, et je dois aller à la gare de Brittany pour 7h45 maximum, car j'ai un train à prendre à 7h48 pour aller à mon travail. Je suis embêté, car je ne vois pas l'heure de passage sur mon arrêt de bus. Alors voici ma question. Avec les informations qu'il y a sur ce panneau, peux-tu me dire à quelle heure je dois partir au maximum de chez moi pour avoir le temps de prendre mon bus, puis le train de 7h48 à la gare de Brittany ? Je vais te demander de faire pause dans la vidéo pour prendre le temps de regarder les informations sur le panneau et répondre à la question que je vais laisser afficher. Lorsque tu auras trouvé une réponse, tu pourras regarder la suite et vérifier que ce que tu as fait est juste. Alors voici la correction. Pour commencer, il faut savoir à quelle heure maximale je peux arriver à la gare de Brittany et ne pas louper le train de 7h48. Lorsque l'on regarde le panneau, je ne dois pas me tromper de sens et bien aller en direction de la gare de Brittany. Et je vois que pour être sûr d'arriver à 7h45 à la gare, je dois prendre le bus qui me fait arriver à 7h34. C'est donc sur cette colonne que les informations vont m'intéresser. Maintenant que je sais quel bus je dois prendre, il va falloir que je trouve l'heure maximale à laquelle je dois partir de chez moi. L'heure de l'arrêt Côte-de-Valorge n'est pas écrite sur le panneau. Mais si je regarde bien le plan, j'ai les horaires de l'arrêt juste avant, l'arrêt Petit Paris, et l'arrêt juste après, l'arrêt Bois-Badeau. L'heure de passage du bus à l'arrêt Petit Paris est 7h26. Et l'heure de passage du bus à l'arrêt Bois-Badeau est 7h30. Je sais donc que mon bus va passer entre 7h26 et 7h30 à l'arrêt Côte-de-Valorge. Pour être sûr de ne pas le louper, je vais prendre 7h26 comme heure de référence. C'est-à-dire que je vais viser d'arriver à 7h26 à mon arrêt de bus. Je rappelle que j'habite à 5 minutes à pied de l'arrêt de bus. Le 7h26 du langage courant, c'est 7h26. Donc, si j'enlève 5 minutes, j'aurai 7h21. Je dois donc partir à 7h21 au plus tard de chez moi si je ne veux pas louper mon bus puis mon train. Dans cette vidéo qui concernait les transports en commun, tu viens de travailler la lecture de tableau et le calcul de durée. Voilà, cette vidéo sur la vie quotidienne des mathématiques est maintenant terminée. A bientôt !